A l'approche des résultats du bac, quel avenir attend Barthes après le lycée d'Andemain nous appartient ? Hector Langevin, son interprète, a donné quelques éléments de réponse dans une interview accordée à Téphane. Alors que les résultats du baccalauréat approchent à grands pas, l'avenir de Maxime et de Barthes au sein de Demain nous appartient fait l'objet de nombreux questionnements. Si l'on sait en effet que Clément Rémiens et Hector Langevin, les interprètes des deux adolescents, seront toujours présents dans la série à la rentrée, contrairement à Garence Théyer et Marisol Fertard qui feront leurs adieux prochainement, on ignore encore ce que les scénaristes du feuilleton de Téphane réservent à leur personnage après le lycée. Vont-ils faire des études ? Ou préféreront-ils entrer directement dans la vie active ? Interrogé par TF1 dans une interview publiée ce week-end sur le site de la chaîne, Hector Langevin a donné quelques éléments de réponse. Barthes, va faire des études supérieures, révèle le jeune comédien de 23 ans. Ou en tout cas il va les commencer. Et après il va peut-être un peu faire des bêtises. De là à penser que ces bêtises vont compromettre son avenir universitaire et le ramener vers 7 pour suivre une autre voie, il n'y est évidemment qu'un pas, mais il faudra s'armer de patience avant de découvrir ce qui va arriver à Barthes à la rentrée. Hector Langevin est également revenu sur la relation Barthes-Hugo, qui a fait vibrer les fans au cours de l'été 2018, puis à nouveau ce printemps via une intrigue très dramatique, et a avoué espéré un retour prochain d'Alexandre et Prince, l'interprète d'Hugo. Que ce soit en tant qu'amie ou en tant qu'amant ou amoureux, oui je pense qu'ils auront l'occasion de se retrouver. Pour l'instant ils se voient en prison, et l'avenir de demain nous appartient et les textes de demain nous appartiennent nous diront ce qu'on fera ensuite. Avant d'ajouter qu'il était totalement prêt pour une nouvelle d'histoires pour son personnage lors des arches narratives à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada